Sous-titrage Société Radio-Canada 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 mener sa vie de malade, sa vie de patient du mieux qu'on l'entend, du mieux qu'on l'entend, le plus proche possible de ses aspirations, pouvoir conjuguer à la fois une prise en charge thérapeutique et la continuation d'une activité professionnelle, pouvoir se soigner le plus confortablement pour continuer une vie de mère ou de père de famille, pouvoir se soigner confortablement pour continuer sa vie avec son compagnon, voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est savoir pour pouvoir se déterminer du mieux que l'on souhaite pour soi-même. Par exemple, permettre à quelqu'un de conserver son emploi, d'avoir une carrière, une évolution de carrière normale, malgré sa maladie, c'est une démarche d'empowerment, très clairement. Toutes les compétences qui peuvent lui être transmises et apportées, c'est de l'empowerment, et les compétences, elles sont très variables, on ne parle pas que d'observance ou d'auto-soin, voilà, savoir parler de sa maladie autour de soi, en parler de manière libre et avec les bons mots et en accord avec soi-même, c'est une capacité d'empowerment. On a embarqué les droits individuels, on a embarqué les droits collectifs, on a embarqué les lieux de représentation, mais on n'a pas embarqué le quatrième élément si indispensable, qui est le renforcement des capacités des uns et des autres, des patients pris isolément et des représentants des usagers pris collectivement, pour mettre en œuvre ces droits eux-mêmes. Il me semble que l'empowerment devrait être un objectif global, à la fois du système de soins et puis de nos associations de patients, et on voit que, en tout cas pour le système de soins, ce n'est pas toujours le cas et qu'on a tendance à reléguer les patients à l'état un peu d'objet, d'objet de soins, sans forcément essayer de leur donner des moyens pour revivre en homme debout et libre, voilà. L'expérience que j'ai dans l'association de l'Alliance Maladies Rares, parce que c'est un peu particulier, et on a vu comment les médecins ont pu évoluer, que ce soit une famille ou un patient en termes de maladies rares, quand il arrive chez son médecin, souvent il connaît mieux sa maladie. Et donc, il y a eu une obligation aussi du médecin, du coup, et pour certains, ça a été, pas douloureux, c'est peut-être trop fort, mais ça a été un choc, en tout cas, de voir que le malade, on savait plus que lui sur sa maladie, puisque quand on est concerné, on va chercher les infos. Et on a bien vu qu'il y a eu un changement, à ce moment-là, que le médecin a accepté, finalement, que le patient qui avait en face de lui en sache plus. Et le patient avait pourtant extrêmement besoin du médecin, parce qu'autant il comprenait un certain nombre de choses, autant il lui manquait, parce qu'évidemment, les malades, ce n'est pas forcément un médecin, donc il lui manquait des bases. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait proposé un symposium où les paroles des médecins et des patients pourraient se confronter et se compléter, et on nous avait répondu qu'on n'était pas là pour faire du de la rue. Donc voilà, c'était un peu considéré de cette manière-là. Alors, c'était il y a 5-6 ans, mais les choses n'ont pas tellement progressé aujourd'hui, et ça reste très compliqué de faire entendre cette parole des patients. Quand les médecins la cherchent, ils cherchent plutôt une parole de patient experte, ce qui n'est déjà pas si mal, ce qui est déjà un progrès. Mais l'expérience en tant que telle, c'est quelque chose qui est encore jugée comme étant tout à fait secondaire et n'ayant pas sa place dans un congrès médical. C'est important d'accepter qu'à côté d'une parole d'expert, il y ait une parole d'expérience. Nous savons très bien que ce n'est pas la même chose. Les savoirs d'expertise et les savoirs expérientiels, ce n'est pas la même chose. Mais tout notre travail dans les associations et tout ce qui fait le caractère collectif de nos combats, c'est de transformer les expériences individuelles en expertise collective. L'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. L'éducation thérapeutique, pour moi, c'est une catastrophe française. Une catastrophe française. C'est une des meilleures idées qui soit, validée par l'Organisation mondiale de la santé, que la France a voulu inscrire au Code de la santé publique en 2009, ce qu'elle a fait, pour un résultat, six ans après, qui est juste pathétique. On n'a pas augmenté la quantité d'action d'éducation thérapeutique disponible en France pour les patients. Ça reste essentiellement un appannage hospitalier. S'il faut qu'on fasse 80 km pour revenir à l'hôpital, pour participer à un module ou à un programme d'éducation thérapeutique, pour à quoi ça sert, voilà, donc c'est quand même pas beau. D'abord, elle est censée être accessible à tous les maladats de chronique, à tout moment de leur parcours, et dans les faits, c'est très très loin d'être la réalité. Dans les maladies rénales, il y a encore très peu de programmes, et la plupart des patients n'y ont pas accès. Je crois que dans la dernière enquête qui a été réalisée, c'est environ 6% des patients au stade terminal de leur maladie rénale qui ont pu accéder à un programme d'éducation thérapeutique. On voit aussi que c'est souvent pas très bien fait, et finalement, un type en blouse blanche qui s'active devant une vingtaine de patients en leur faisant un petit cours, ce n'est pas de l'éducation thérapeutique. Et dans bien des cas, les équipes ont l'impression de faire de l'éducation thérapeutique alors que ça n'a rien à voir, et ce qu'ils font n'est pas productif. Et puis, moi j'ai quand même l'impression que l'éducation thérapeutique, ça doit être vraiment une démarche d'équipe, une démarche globale, qui intègre l'ensemble des membres d'une équipe médicale, notamment les médecins, et ça doit être porté par le chef de service. Or, très souvent, ce n'est pas du tout ce qui se passe lorsque ça existe. Souvent, c'est délégué à une ou deux ou trois infirmières qui finalement se retrouvent vite assez isolées à gérer leur programme d'éducation thérapeutique, parfois dans des contextes de défiance avec le reste des équipes soignantes, et très vite, ça trouve ses limites et ça n'existe pas réellement. Je pense que l'éducation thérapeutique, si elle était bien mise en place, elle devrait complètement transformer la manière dont l'ensemble des soignants vit sa relation avec le patient et les objectifs de cette relation. Et en pratique, ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Les sujets qui sont abordés dans cet engagement, c'est les sujets de notre vie. On va naître, on va être malade, on va avoir des épisodes, soit pour ses proches. On mourra un jour, il faut s'y faire. Et donc, on va passer dans des moments où on va devoir, on aura peut-être des problèmes en matière de santé, par rapport à sa santé, par rapport à la santé des autres, ou en tout cas, d'être en relation avec le système de santé. Donc, c'est des sujets qui nous touchent au plus profond et en tout cas, qui touchent chacun de soi ou ses proches. Et donc, c'est des vrais... Les questionnements qui ont trait à la santé, c'est des vraies questions de citoyens, d'acteurs de la cité. Et que... De pouvoir réfléchir à ces questions-là, de pouvoir des fois même agir pour améliorer les choses, c'est extrêmement enrichissant. Même quelqu'un de très bien portant, il a quand même dans son entourage quelqu'un qu'il aime bien et qui a une fragilité ou une maladie. Puisqu'il y a une personne sur quatre en France, dans le monde entier, qui souffre de maladies mentales. Une personne sur quatre, c'est quand même beaucoup. Donc, vous prenez une famille, il y en a une qui a un problème, qui a eu une souffrance, ou même physique. Donc, quand vous avez votre mère malade, votre père malade, regardez, et je leur dirais, surtout, avant de regarder la maladie, avant d'être dans la toute puissance, on va te guérir, accompagnez la souffrance. Accompagnez la personne, c'est une personne à part entière, elle a des sentiments, accompagnez-la. Et vous comprendrez le jour où ça vous arrivera. Vous saurez quoi demander, parce que votre devoir, c'est de demander. Il me semble qu'aujourd'hui, et je l'ai entendu dire pendant longtemps à propos du VIH, et puis maintenant à propos des droits des patients, c'est comme si finalement les premières générations, ceux qui ont traversé, qui étaient actifs pendant les dix premières années, c'est comme si on avait tout obtenu, et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus rien à faire, ou que l'essentiel était fait. Et je pense que ça, c'est une erreur. Une erreur d'information, une erreur de jugement, un manque d'expérience, il y a toujours des nouveaux dossiers, des nouvelles dimensions à investiguer. Il y a toute une série de questions sur lesquelles on n'a pas abouti. Les droits conquis sont toujours des conquêtes fragiles. Et il faut toujours se battre pour les défendre. Et il faudra reprendre ces combats-là, parce que la volonté, malheureusement, parce que c'est comme ça, la volonté du contrôle des populations, la volonté de mettre des conditions à l'exercice d'un certain nombre de droits, alors même que ce sont des droits fondamentaux, sera toujours une volonté forte. Les grands enjeux, c'est de faire progresser la démocratie sanitaire. C'est compliqué dans un paysage où on voit qu'il y a des corporatismes très importants, des forces de lobby très fortes, des enjeux économiques qui sont également extrêmement puissants et des souhaits d'économie de la santé qui font que les décisions politiques, leur principal moteur aujourd'hui, c'est de faire des économies. Voilà, dans cet univers, c'est un vrai défi et je pense que c'est le défi des associations de patients pour les années qui viennent.